... ... Nous avons développé plus d'un million d'emplois pour les jeunes. Vous savez, plus de 700 000, c'est dans le secteur agricole. L'agriculture est un secteur important pour la Côte d'Ivoire. C'est en cela que j'attends avec beaucoup d'impatience le sommet de Malte en novembre prochain, qui nous permettra d'avoir un échange avec les présidents de l'Union européenne, d'abord pour affirmer que nous sommes conscients de nos responsabilités en la matière, que nous prenons des mesures pour cela et que la gouvernance s'améliore et que nous devons créer l'environnement nécessaire au plan économique pour la création d'emplois. Nous devons faire en sorte que les guerres cessent. Vous savez, tous ces pays, la Somalie, d'autres pays, l'Erythrée ou autres, je ne veux pas citer trop de pays, je ne veux pas gêner certaines personnes, mais tous ces pays qui sont en guerre, ce sont les ressortissants qui vont dans ce pays. Et que la paix est importante, mais également que le processus politique a une contribution importante. Si les élections sont apaisées, si elles sont démocratiques, bien évidemment, après les élections, nous aurons la paix. Voilà donc ce que je voulais dire. Donc je partage totalement le point de vue de mon frère Adi Bangu en libère. Merci. Et votre vie sociale évolue probablement autour de ça. Merci. Merci.